Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette émission. Bientôt la Côte d'Ivoire accueillera des millions de visiteurs à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition bien sûr. Et ce sera l'occasion pour le pays de vendre ses atouts touristiques. Mais le tourisme vert ou l'écotourisme est de plus en plus prisé partout dans le monde. Les sites se sont multipliés ces 20 dernières années. Nous recevons dans cette émission l'homme qui incarne bien ce secteur, M. Bini, Jean-Marc. Bonjour. Bonjour. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir dans cette émission. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. La première question que nous vous posons aujourd'hui, pouvez-vous nous donner un aperçu de la situation actuelle de l'écotourisme en Côte d'Ivoire ? Merci bien. Déjà, on va aller dans le sens large. On va parler du tourisme vert en Côte d'Ivoire. On commence à prendre de l'ampleur compte tenu d'une autre géographie. Donc, vous avez le tourisme balnéaire qui prend de l'ampleur. Vous avez tous ces parcs et réserves qui commencent à être fréquentés. Et puis, vous avez aussi des sites tels que la région du Monde qui a toujours été fréquentée. Vous avez aussi le nord. Donc, de ce côté-là, côté tourisme vert, ça avance. Côté tourisme durable aussi, les gens commencent à être de plus en plus conscients. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est significatif. Il y a beaucoup de structures qui organisent des sorties, des voyages à travers la Côte d'Ivoire pour visiter des montagnes, des rochers. Et puis, vous avez la section de Côte d'Ivoire, où c'est vraiment la fusion du tourisme de nature, de ce tourisme dont on parle, de ce tourisme vert et de la culture. Lorsqu'on fait la combinaison des deux, on va nous rentrer en plein pied dans les Côtes d'Ivoire. Nous avons la chance d'avoir compris ça tôt. Donc, ça fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et ça aussi, ça commence à prendre de l'ampleur. Oui, ça prend de l'ampleur, mais il faut dire que très bientôt, comme je l'ai signifié à l'introduction, nous allons accueillir en quatrième édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est du monde qui arrive à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et il y aura certainement beaucoup de demandes dans ce secteur. Est-ce que la Côte d'Ivoire est prête, sinon, pour ce qui concerne l'écotourisme, pour accueillir tous ces visiteurs ? Alors, la Côte d'Ivoire est en train de s'apprêter. Et bon, nous, de notre côté, nous faisons ce qu'on fait notre devoir, on passe de la passion à la mission. Donc, sur les axes où se trouvent tous ces différents matchs, nous avons essayé de nous implanter. Donc, nous sommes déjà à Korogo, nous avons implanté un site, peut-être, pour le tourisme là-bas. Nous sommes en train de nous implanter aussi dans la région de San Pedro. Et puis, celui-là, c'est Abidjan. Il y a déjà des sites, bon, pour essayer de nous donner une limite pour l'air. Vous avez le Bini-Pokotam, et puis, bientôt, on sera dans la région de Guam-Sopo, jusqu'à Ferrogo. Donc, de ce côté-là, nous avançons. Maintenant, comme je l'ai dit, nous, c'est l'Irondelle, il n'est pas le 50 ans. Donc, il faudrait d'autres opérateurs plaignent dans ce sens. Mais toujours est-il que, ce que je pense, du côté du ministère, il y a une formation au niveau des guides, qui va faire que nous allons avoir un peu plus de guides, mais surtout au niveau des guides touristiques, d'une part, et de l'autre, des offres touristiques. Voilà. C'est une question d'or. Sinon, le potentiel est là. Mais ceux qui viennent doivent avoir des offres, parce qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir pour faire des propres chiffres. Et même, il faut donner des offres. Et ces offres, j'estime que ces offres-là doivent être disponibles au plus tard, fin octobre. Est-ce que, vraiment, si on veut bien y regarder, est-ce que ça sera prêt ? Est-ce qu'on sera prêt ? Parce que c'est du monde, il faut former. Vous avez tout à l'heure parlé des animateurs. Il y a aussi des animateurs en tourisme rural et la pleine nature. Donc, tous ces éléments font partie de ce gros lot des locaux de tourisme. Est-ce qu'il y a vraiment suffisamment de personnel pour accueillir tout ce monde ? Je sais qu'il y a un programme de 1 500 guides en cours, et puis il y en aura 5 000 autres, donc c'est parval. En termes de guide touristique, il y en aura. Nous, il y a des sites éco-touristes ou bien d'autres sites touristiques. Nous devons aussi nous préparer pour qu'intituler nos effectifs, nos objectifs et nos capacités d'accueil. Mais aussi, au niveau des structures qui organisent les tour-opérateurs, bien sûr qu'ils organisent les circuits, il faut qu'ils aient plusieurs conduits, plusieurs offres. À ce niveau-là, ce n'est pas le lycée qui doit le faire, c'est les opérateurs économiques qui doivent faire des offres très clairs, très sérieux, et non faire la malgave des choses. Parce que ceux qui vont venir, nous sommes à l'air de la technologie ou de la politique, donc les gens auront le temps de regarder, de choisir, voilà, pour des offres très clairs. Et c'est à ce niveau qu'il faut accélérer le potentiel des opérateurs économiques dans ce domaine-là. On peut déjà imaginer les défis auxquels ce secteur est confronté. Quels sont ces défis, s'il en existe, évidemment ? Bon, il y a des défis, hein. Les défis, c'est de comprendre que, moi, si je parle de l'écotourisme, les amateurs de l'écotourisme, ce sont des sachants, donc ils savent ce qu'ils veulent, ils ont déjà fréquenté d'autres lieux dans le monde, et ils ont besoin juste du basique. Ils n'ont pas besoin qu'on leur lance la peau d'aux yeux, et il faudrait qu'on soit conscient de cela. Et à partir de là, quand vous regardez toutes les grandes cultures qu'on a, en Côte d'Ivoire, et puis toute la géographie qu'on a, qui correspond à des cultures bien données, quand on connaît la région, quand on connaît les bourgs, les mandins, les aquans, les croûts, c'est des cultures différentes, et qui n'ont pas le même tronc commun, et qui sont aussi disposées dans des régions qui changent de l'égétation. Donc, on a le potentiel. Maintenant, c'est l'offre. L'offre, encore, c'est dire, vous venez, on va faire la région du Nord, on va faire Torogo, on va visiter, et ça vous coûte tant, et puis peut-être toujours, il y a un tel. Voilà, c'est ça l'offre, de sorte que cette culture soit disponible, que cette nature soit disponible, mais de façon vraiment très organisée, très ordonnée. Qui doit faire ça ? C'est nous, les opérateurs économiques. Et puis, appuyés par le ministère et autres. Quand ces produits sont prêts, eux, ils les mettent à l'extérieur en disant, voilà, venez dans notre pays, voici les grandes structures qui sont là, voici les offres qu'ils peuvent bonifier en les vendant, mais ils ne peuvent pas se substituer à ces opérateurs économiques. Maintenant, peut-être qu'ils vont mettre des mécanismes pour faciliter la tâche. Bon, d'accord, là, c'est ça aussi. Est-ce que les structures financières vont se réveiller pour dire, bon, on va donner un coup de pouce pour la dernière ligne droite, octobre, novembre, décembre, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Sinon, on va fonctionner avec, on va faire la politique de nos moyens. Est-ce que tout le monde comprend véritablement l'activité, ce que c'est véritablement l'écotourisme aujourd'hui, quand vous regardez ce qui est fait autour aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en d'autres termes, comment vous pouvez définir l'écotourisme ? C'est une très bonne question. C'est vrai que tout le monde parle du tourisme durable, du tourisme vert et tout. Et malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment ce que c'est que l'écotourisme. Alors que l'écotourisme apporte une solution. En mon sens, je trouve que l'écotourisme apporte une solution au pays entier. Parce que c'est quoi l'écotourisme ? Selon la définition de l'Organisation Mondiale du Tourisme, c'est que lorsqu'un tourisme visite une nature, ça peut être la mer, la montagne, une forêt et tout, et que ce dernier juin de la culture des populations qui vivent dans cette nature, comment on peut vivre de cette culture-là ? Il faudrait qu'il y ait une connotation aussi éducative, il y ait un fond de vouloir quelque chose, pour que les retombées aussi puissent profiter à ces peuples qui vivent là. Donc, cette culture-là, ce sont aussi ces coutumes. Donc, imaginez si je vais visiter, moi, mais en même temps, je dois profiter de cette culture. Et la culture, elle est là. On a la chance d'être à la fois dans le passé, dans le présent, en ce sens qu'on a eu la chance de garder nos cultures encore quand on allait dans nos villages et pour qu'il y ait la culture hier. Et donc, on met cela à la disposition du visiteur. Alors, nous, on l'a fait, le tourisme, c'est seulement les coutumes qui se trouvent et les coutumes qui ont lieu chez nous. On vous accueille de façon traditionnelle. Automatiquement, on est dans la culture. Mais dans un environnement de nature, puisque après, on est obligé de vous amener, visiter la nature, de faire de la pirae ou de marcher dans les forêts, donc, d'ailleurs, la nature et la culture. En plus, on peut manger selon les normes culturelles. Donc, dans le fond, comme dans la forme, on utilise les matériaux et les ingrédients. Les boissons que vous vivez viennent encore de cette culture, de cette population. Donc, du coup, c'est une économie directe. Je veux dire, si vous avez vu du bisap, c'est quelqu'un du gars qui l'appelle. Si vous avez vu du niamoku, du bongui, du koutoukou, vous avez mangé de la loco, ou bien du placal inne, ou bien du koutoukou. Tout ça, ce n'est pas un produit qui est venu d'ailleurs. Donc, du coup, tout le monde gagne, avant même que vous venez. Mais sinon, si vous faites un tourisme de nature qui est bien, un tourisme balnéaire qui est bien, mais si je dois retrouver la même chose que je retrouve en Europe et dans ce tourisme que je fais, ça peut être un tourisme de nature, un tourisme balnéaire, mais ce n'est pas déco-touriste, puisqu'il n'y a pas de culture. Voilà. Que d'un autre, vous pouvez trouver du mojito ou bien du whisky. Mais quand je vais en Europe, c'est la même chose, je vais au Gabon, c'est la même chose, mais vous se trouverez à Kilti. Voilà. Donc voici un peu, vous avez vu qu'un autre, tu peux peindre de nature, un tourisme balnéaire, un tourisme religieux. Tant que cette histoire comme ça, ce n'est pas une culture. Et ceux qui ont les moyens de le faire, même qui ont le patrimoine, au niveau de l'État, ce sont les eaux et forêts, donc par le biais de la Sous-de-Fort, par exemple, et le ministère de l'Environnement par le biais de l'OIPR, l'Opice Ivoirien des Pâtes. Nous avons la chance d'être un partenaire avec ces deux-là. Donc ça, ça bouge déjà. Maintenant, après, c'est les collectivités qui ont le patrimoine, les mairies, les villages. Et c'est là où souvent, certains pensent que d'autres marchent sur leur plate-bande parce qu'ils décident que c'est le territoire, donc tel ministère n'a pas venu ressembler par là, etc. Mais quand ces collectivités vont comprendre la fusion des deux, y compris le ministère de la Culture, va faire que le Côte d'Ivoire va vraiment prendre de l'ampleur parce qu'on est vraiment bien doté de façon concurrencière par rapport à d'autres pays. L'avantage concurrencière est énorme en Côte d'Ivoire. Alors, on va aller plus rapidement. Comment créer une structure éco-touristique ? Quelle est la technique ? Est-ce qu'il y a des dispositions particulières qu'il faut prendre en compte ? Parce que c'est un tourisme qui ne doit pas détruire la nature. Comment conserver la nature ? Comment impliquer les villageois ? Comment impliquer les populations ? Comment est-ce qu'on crée cette structure-là pour qu'elle soit vraiment viable, pour qu'elle soit bénéfique pour tout le monde ? Moi, comme je me dis souvent, d'abord, il faut un « waouh ». Il faut qu'il y ait quelque chose. Et ça, on n'a pas besoin d'arriver d'Europe pour le savoir. Le villageois qui est chez lui, il sait que sa montagne-là, c'est un « waouh ». Souvent, c'est tellement un « waouh » que ça devient sacré. Moi, on a beaucoup de sacrés. Vous voyez, non ? Il y a les forêts sacrés, il y a les bois sacrés, il y a les rivières sacrées, il y a les cingles sacrés. Mais tout ça, c'est des « waouh ». Tu veux me voir les cingles sacrés de Soko, mais c'est déjà un « waouh ». Et à partir de là, tu mets en place un mécanisme selon les gistres coutumes de ce peuple-là. Comment vous viviez avant ? Dans quelle case vous dormez ? Tu regardes, tu reproduis la même chose, mais sans être dans le folklore, tu le bonifies, donc tu innoves. Donc, ta maison peut être une grande, un peu plus aérée. Mais quand on va, on sait que ça, c'est des cases de type de Soko. Et tu regardes la nourriture aussi et tu essaies de le bonifier parce que, vous savez, les autres ne mangent pas du pinoir. Donc, tu essaies de mettre des normes. Et puis, au niveau de la présentation des plats, tu essaies de les calibrer de telle sorte que ça pousse le client à goûter. Et puis, tu organises et il faut être cohérent dans ce que tu dis, respecter une certaine norme et avoir une norme de qualité en ce sens que chaque fois que le client vient, ce qu'on a vu, c'est ce qu'on doit voir parce que le client, c'est lui qui va porter la nouvelle aéreur pour dire, voici ce que j'ai vu, voici des photos. Donc, demain, quelqu'un deviendra pour voir la même chose. Et il faut qu'on voit exactement la même chose. Si tu lui as donné du coco, le prochain, tu dois lui donner du coco. S'ils sont deux, tu dois lui donner du coco. S'ils sont 300, tu dois lui donner 300 coco parce que c'est ça. À partir de là, ça roule seul. Donc, il faut un wow, il faut un village et puis après, nous, on crée l'activité où la personne visite la nature, après, il consomme la culture de façon gastronomique et après, il consomme la culture de façon traditionnelle, les danses, les jeux, les contes et les gens, toutes ces choses-là. Donc, tout ce qui est autour de ces peuples, de ces villages ou de ces ethnies-là, on va les consommer. On doit leur montrer comment ça se fait. Vous êtes propriétaire des domaines Bini. Alors, aujourd'hui, comment l'activité se porte ? Ce n'est pas très bien. Quel est l'avenir ? L'avenir, nous sommes déjà labellisés, franchisés et tout. Maintenant, comme je me dis, une hirondelle ne peut pas faire le printemps. Donc, notre objectif, ce n'est pas de nous implanter partout, mais notre objectif, c'est de tous ces autres opérateurs économiques aller de l'avant. Maintenant que nous sommes un label, que nous sommes reconnus, nous pouvons utiliser ce label-là pour aller plus vite parce qu'imaginez, si on vous dit qu'il y a un domaine Bini, je ne sais pas moi, en Goïtaf là, vous n'allez pas vous poser une question si Domaine Bini est là-bas, même si il y a le label qui est là-bas, vous êtes sûrs qu'on va vous donner le rendu de la chose en ce sens que vous êtes sûrs de retrouver les mêmes mécanismes que nous proposons, le naturel, le vrai, et puis le côté ludique, etc. Donc nous, voilà où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, si après ça, les financiers rentrent en ligne du compte, c'est tout le pays entier qui va gagner parce qu'imaginez le nombre d'emplois que ça crée par site, je n'ose même pas dire le nombre. Merci beaucoup, M. Bini. Merci de nous avoir reçus. Merci. Mesdames et Messieurs, c'était un autre entretien avec M. Bini-Jean-Bac ici à Dalia Fleur et surtout autour du thème l'écotourisme et sinon l'expansité de la Côte d'Ivoire accueillie sur le monde qui va bientôt arriver en Côte d'Ivoire. Comment la Côte d'Ivoire se prépare pour le secteur de l'écotourisme ? Il a répondu à toutes nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci.